bien alors comment comment intégrer un devoir dans la plateforme et campus alors donc on va essayer de se loguer dans notre espace module là par exemple je suis dans mon espace module la première chose on va commencer par activer le mode édition puis après il faut chercher la section dans laquelle on va essayer de faire notre devoir bon j'ai inséré une étiquette ici qui était existence auparavant donc soit que je peux modifier l'étiquette elle-même et écrire devoir ou bien je peux créer à travers ajouter une activité une ressource donc je vais modifier cette étiquette donc là je vais modifier paramètres donc j'ai enregistrement etc que je vais changer par devoir devoir numéro 1 devoir numéro 1 donc ça c'est si vous voulez c'est juste changer l'étiquette enregistrer voilà donc j'ai devoir numéro 1 et je dois intégrer un devoir donc pour intégrer un devoir bien évidemment on va ajouter une ressource une activité puis après je vais chercher devoir par exemple je clique sur devoir et je m'ai ajouté donc là je vais je vais essayer de décrire si vous voulez le nom du devoir devoir numéro 1 devoir numéro 1 ça concerne par exemple la mise en forme mise en forme ms word par exemple puis après ensuite je peux faire une description ici devoir numéro 1 mise en forme ms word il s'agit il s'agit de réaliser réaliser un formulaire on lit via ms word donc je fais une description correspondant à ce devoir là puis après si je dois énoncer le devoir donc je vais aller là où j'ai le devoir par exemple ici le devoir les objectifs etc puis après je je mets je mets ça ici je vais mettre ça ici voilà donc je mets tout ça en forme par exemple je je peux si vous voulez coloré un tout petit peu les choses par exemple ça c'est en bleu ça je je mets au centre je mets au centre et je lui donne un titre par exemple titre 4 titre 4 avec la même couleur comme ça je vais pas changer les couleurs qu'est-ce que je dois réaliser je prends ça pour la même couleur puis après les étapes les étapes les étapes qui sont là je vais décaler je vais décaler tout simplement que ça soit bien bien fait bien j'ai j'ai donné la description de ce qu'il faut faire maintenant s'il y a des fichiers ou bien des ressources que le que l'étudiant doit consulter avant évidemment il faut les mettre ici donc là je vais chercher mes ressources donc je vais rechercher mes ressources par exemple il a besoin d'un formulaire type sur lequel il doit se baser ensuite il a besoin je vais mettre une en une voilà deuxième puis après troisième tout ça il a besoin de ça donc c'est à dire que je lui donne les ressources nécessaires pour son devoir donc une fois que j'ai fait ça donc je dois établir la disponibilité si vous voulez de ce devoir donc ça commence par exemple le 29 mai 2020 à 8 heures du matin par exemple à 8 heures du matin et la date de remise si vous voulez je vais la fixer le 5 avril en 18 heures en 18 heures par exemple puis après je fixe la date limite la date limite si je si je veux fixer une date limite donc je le fixe par exemple à au 6 donc au 6 avril par exemple 6 avril 2020 6 avril 2020 à 19 heures à 19 heures à 19 heures en fait là la date la date la date la date il va commencer le 29 ça se termine le 5 et tous les étudiants ils peuvent toujours remettre leurs travaux entre le 5 et le 6 mais ça va être mentionné en retard donc évidemment la plateforme peut rappeler les étudiants si vous voulez si on active une date bien précise il peut les rappeler par exemple vers les bien il peut rappeler l'enseignant pour faire l'évaluation par exemple je prends le 12 avril à cette date alors les types de mise en ligne ça peut être des fichiers ça peut être un texte en ligne donc là on va dire on va réaliser les choses sur un fichier puis après on va remettre un fichier le nombre maximum de fichiers qu'il va remettre par exemple ici c'est un donc c'est un seul fichier qu'il va remettre la taille maximale de ce fichier surtout pour les étudiants ça doit pas dépasser 2 mégas parce que il faut penser aussi à la capacité du serveur donc les types de feedback donc vous pouvez fixer les feedbacks que vous allez remettre donc aux étudiants donc il ya un certain nombre de feedback alors réglage de la remise des travaux donc vous pouvez vous pouvez exiger de l'étudiant de dire de cliquer sur un bouton envoyer le devoir sinon ça restera qu'en bruyant donc c'est à dire que l'étudiant il peut mettre sur la plateforme son devoir mais c'est pas l'état final donc c'est provisoire donc il peut le récupérer le retravailler et le remettre encore une fois une fois qu'il va cliquer sur envoyer le devoir là c'est définitif donc là on peut dire par exemple oui ou non ça dépend de l'enseignant ouverture des travaux c'est à dire que une fois qu'il a déposé est ce qu'il peut réouvrir son travail ou non donc soit manuellement soit automatiquement jusqu'à jusqu'à réussite donc là si vous voulez qu'il revoit son travail donc si c'est une seule fois c'est jamais vous pouvez aussi régler votre devoir pour que la remise soit faite en groupe donc il suffit de mettre des groupes d'étudiants groupe un groupe de groupe 3 etc ils vont faire le travail par groupe et là si c'est déclaré sur la plateforme évidemment vous pouvez demander que la remise soit en groupe et c'est pas individuel donc si on dit non c'est à dire c'est une c'est individuel notification là c'est juste c'est la plateforme qui va notifier soit l'enseignant soit les étudiants si on dit oui ou non à condition que le serveur stp smtp marche correctement là c'est l'évaluation c'est est ce que vous voulez évaluer un point par exemple je vais dire je vais mettre les notes sur sur 20 la méthode d'évaluation c'est la méthode directe c'est à dire que je regarde puis après jeu j'évalue il ya plusieurs méthodes ensuite les réglages courants c'est à dire que au départ donc je peux l'afficher je peux l'afficher sur la page du cours comme je peux le cacher aux étudiants donc là c'est à dire que là je suis en train de réaliser mon devoir mais je ne veux qu'ils soient visibles que demain demain par exemple là donc je dois cacher et après demain je reviendrai sur mon cours pour dire pour ouvrir le cours donc là je vais dire ouvrir à partir de maintenant le numéro d'identification par exemple je vais dire devoir devoir numéro 1 donc si on n'a pas choisi le groupe là on va dire aucun groupe reste restreindre l'accès donc là on peut on peut si vous voulez rajouter des restrictions en fonction de ce qu'on souhaite supposons que vous voulez que juste la corde un qu'ils fassent ils n'ont pas la corde où vient le groupe 1 et n'ont pas le groupe 2 est un profil bien précis donc il suffit de choisir la restriction que vous voulez d'accord la restriction par exemple achèvement d'activité vous voulez que ce devoir soit fait une fois qu'il a lu le chapitre numéro 1 dans la vouliez tout simplement à l'achèvement de l'activité vous pouvez ajouter une restriction mettre une restriction sur la date sur la note par exemple obtenu sur un autre devoir ou bien sûr à notre prise sur le groupe sur le groupement donc vous avez un certain nombre sur le profil de l'utilisateur vous pouvez vous pouvez mettre des profils différents pour les étudiants et là vous pouvez passer un devoir pour tel étudiant et un autre devoir pour un autre étudiant achèvement de l'activité donc là normalement vous pouvez imposer une date où l'activité va être achevée donc je présume c'est la date la date la dernière date de remise de remise du devoir donc les tags les compétences si vous voulez rajouter des compétences donc une fois que vous terminez tant que vous allez dire enregistrer et revenir au cours voilà mon devoir et les créés regardez mon devoir et les créés devoir numéro un mise en forme et mes soeurs donc si je si je sors de du mode édition donc là je reviens je sors du mode édition puis après je clique sur sur de voir voilà donc ce que vous voir l'étudiant de voir nous un mise en forme l'énoncé puis après les mais les ressources nécessaires et là il ya 323 participants qui doivent me remettre ce ce travail donc les étudiants ils eux ils vont ils verront un bouton ici remettre votre travail dès qu'il clique sur remettre son travail il va glisser le travail sur la la zone réservée à ça puis après le travail est rendu individuellement ou bien par par groupe l'enseignant verra les travaux remis il n'y a pas de c'est à dire l'étudiant n'a pas cliqué sur envoyer et terminer et remis c'est les étudiants qui ont terminé le travail donc puis après si si vous évaluez ça paraît ici l'évaluation vous donnez un autre ça paraît ici avec bon courage